Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez demandé sur ma dernière vidéo où je donnais des astuces pour faire des top 1 facilement j'ai reçu pas mal de commentaires me demandant mes touches mais pas que sous cette vidéo en tout cas j'ai reçu masse commentaire qui me disait c'est quoi tes touches, monte tes touches etc donc on va partir sur une vidéo pour découvrir les touches que j'utilise les touches que je vous conseille et pourquoi je les utilise donc c'est parti sur Youtube je suis pas mal actif sur l'onglet communauté, je fais souvent des sondages etc je partage quelques trucs, là je vous avais demandé de me conseiller quelques casques parce que j'avais cassé le mien ça c'est en attendant et vous m'avez conseillé plein de casques et je pense partir sur le HyperCloud 2 pour répondre à vos suggestions voilà comme ça vous êtes au courant, bon on est parti pour la vidéo qui sera normalement très courte, j'avais commencé la vidéo mais je me suis fake, donc déjà dans les commandes on va utiliser les commandes personnalisées mais moi ce que je vous conseille d'utiliser déjà si vous utilisez pas les commandes personnalisées c'est tout simplement le mode construction parce que comme vous pourrez le voir, comme je vous disais la spécialité construction est pour chacune des touches donc là si j'appuie là ça me fait un escalier vous comprenez le délire en spécialité construction regardez comme c'est très simple de faire un seul escalier mieux regardez, hop j'ai 3 touches à appuyer et ça se fait très facilement donc ce que je fais c'est L2, R1, R2 L2, R1, R2 voilà c'est très simple L2, R1, R2 je vous le montre à la petite cam que j'ai positionné là donc comme vous allez voir c'est très simple voilà vraiment il y a 3 boutons à appuyer c'est pas plus compliqué que ça vous avez juste à faire un code GTA, c'est dans le même rythme mais ça c'est ce que je vous conseille déjà de base un truc que j'ai déjà montré dans mes vidéos les 10 astuces qui changent la vie sur Fortnite c'était construction immédiatement voilà c'est ici là il faut mettre absolument oui en fait on n'aura pas besoin de rester appuyé sur la touche ou d'appuyer deux fois pour construire en fait on a juste besoin d'appuyer une fois et ça nous construit tout comme vous voyez bon là j'ai fait n'importe quoi mais c'était pour vous montrer que ça construit instantanément en gros comme sur PC donc pour les 90 degrés et tout ça c'est beaucoup plus simple bon là je suis rincé c'est euh... j'ai pas joué avant là bon voilà c'est pas ouf mes 90 mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment très simple de les faire c'est pas plus compliqué que ça bon maintenant que tous ces paramètres sont activés on va aller dans l'onglet personnalisation alors déjà moi dans l'onglet commande de combat j'ai mis sprinter sur la flèche de droite comme ça ça me libérait mon L3 sur L3 j'ai mis sauter comme vous pouvez voir et sur mon R3 j'ai mis modifier ce qui fait que grâce à ces touches en fait je ne quitte jamais mon joystick maintenant on va aller dans les commandes de construction là pareil j'ai mis sur R3 modifier sauter sur L3 sur flèche de droite j'ai mis choisir piège et sur rond j'ai mis pivoter maintenant on va passer au modifier les commandes et là sur R3 c'est très important il va falloir mettre la touche confirmer personnellement pour réinitialiser mes constructions comme vous le voyez j'ai mis 3 et ensuite j'ai mis L3 pour sauter et je crois que c'est tout rond pour s'accoupir, réparer dans mes commandes aussi donc comme vous avez vu moi j'ai mis 3 pour tout simplement réinitialiser voilà et c'est très simple je vous le montre bon là on va faire la simulation quelqu'un nous rush voilà on modifie ça on réinitialise on modifie ça voilà comme vous voyez c'est très simple bon normalement on n'a pas besoin de reset à chaque fois mais c'est pour vous montrer que reset avec roi c'est très fluide c'est très rapide c'est à côté de la touche ça se fait vraiment tout seul là comme vous voyez reset avec roi ça se fait vraiment tout seul voilà en fait regardez je saute avec mon R3 et pour modifier c'est avec mon vous voyez et je peux modifier instantan en gros avec ces touches on peut très facilement modifier et voilà comme vous voyez là je veux modifier avec mes joysticks et ce qui fait que en fait je ne quitte jamais mes joysticks maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis tout simplement la touche R3 pour modifier donc là vous voyez ça me dit croix pour modifier mais c'est R3 pour modifier pour ceux qui se demanderaient et croix c'est pour rester à pied longtemps donc comme vous le savez pour modifier il fallait avoir ce petit rond de chargement qu'on a là du coup c'était pas instantané alors qu'avec la touche R3 c'est instantané on n'a pas de rond de chargement et c'est très rapide pour descendre des tours ou quoi un truc important que j'ai oublié de préciser depuis le début de la vidéo c'est le sprint par défaut j'ai mis oui comme ça en fait j'ai juste j'ai plus besoin d'appuyer sur R3 pour avancer voilà j'ai juste à pencher mon joystick au début ça peut être un peu perturbant mais comme vous voyez pour marcher j'ai juste à faire des gauches droites ou à m'accroupir et là je marche ça me permet dans mes bullfight de jamais m'arrêter de courir maintenant on va parler de la sensibilité comme vous voyez j'ai baissé un peu ma sensi avant j'étais à 8 j'ai mis à 0.77 pour avoir un meilleur shoot au pompe quand je suis au corps à corps et en spécialité en sensibilité construction j'ai mis 0.36 on peut même mettre 0.38 voilà comme ça en fait d'avoir une petite sensi ça me permet d'avoir un bon shoot bon à l'air on peut le personnaliser moi j'ai à peu près laissé de base mais aux pompes en tout cas ça change un peu tout je préfère avoir une petite sensi aux pompes et avoir une grosse pompe du build maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de jamais quitter mes joysticks en fait c'est pour pouvoir sauter et tout en sautant en fait je peux me déplacer et continuer à suivre la personne on va dire que le lama c'est un mec attends je suis un peu trop haut là j'étais un peu trop haut voilà on va dire que le lama c'est un mec et en fait tout en sautant je peux rester un peu près dessus je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en sautant en fait je quitte jamais mes joysticks ou même en modifiant donc ce qui peut être très pratique dans les duels ou même pour jamais perdre sa cible voilà là on va dire qu'on est au dessus du gars on lui met une balle ou même il était là on va dire il va là nous on fait ça ah non en fait il est là et voilà on lui met une balle de pompe c'est très simple très radical après ce que je peux vous conseiller comme touche moi modifié combat construction modifié et commande j'ai mis confirmé on n'est pas obligé de le mettre sur R3 moi je l'ai mis sur R3 parce que mon but était que dans mes build fights dans mes duels etc c'était ne jamais quitter mes joysticks pour moi c'était primordial mais il y en a ce qu'ils font c'est qu'ils mettent les mêmes options soit sur la touche du bas soit sur la touche de droite ou soit sur le pavé tactile donc avec le pavé tactile vous avez vraiment plusieurs doigts pour y accéder ou sinon vous avez les flèches mais personnellement je préférais ne jamais quitter mes joysticks comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes anciennes vidéos la visée auto laissez là parce que sinon je trouve ça vraiment injouable et à la manette c'est pas comme une souris si on n'a pas la visée auto c'est vraiment injouable et après pour la visée auto déconstruction je ne sais plus trop où c'est mais en tout cas visée assistée en mode modification là il faut vraiment l'enlever parce qu'en fait quand on l'a d'activé il se peut que quand on veut déplacer notre activé soit ça coince ici ou quand on arrive vers la fin aussi des fois ça coince et du coup on n'arrive pas à changer notre escalier de place alors que là pour changer notre escalier de place c'est vraiment très fluide franchement c'est pas prise de tête comme vous voyez pour bouger son escalier de place franchement c'est très intuitif franchement c'est pas prise de tête et c'est beaucoup mieux c'est vrai que pour ces murs pour faire les 3 carrés qui vient de faire avant on avait la visée auto et là c'est vraiment à nous de faire le geste c'est un petit coup à prendre mais une fois qu'on l'a pris comme vous allez voir hop là voilà c'est pas très très compliqué c'est un petit coup de joystick à prendre mais voilà je trouve ça mieux pour bouger ses escaliers tout quand on est en duel c'est que quand on va vite on passe sur notre escalier et comme ça quand on désactive la visée auto on peut le modifier sans avoir de problème et tout c'est plutôt fluide dans les builds et on peut très vite repartir quand on a perdu l'avantage sur notre adversaire alors quoi on peut très rapidement modifier notre escalier ou si on en a le besoin pour d'autres situations bon les gars je tiens à préciser que cette vidéo à aucun moment elle est faite pour me la péter jamais j'ai dit que je buildais rapidement ou quoi que ce soit bon voilà les gars j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu le gameplay il va s'arrêter ici je tiens à préciser que la touche pour s'accroupir je peux le faire avant que je duelle ou après un duel enfin quand j'ai un moment de pause le petit problème que j'ai avec les touches que j'ai paramétré c'est que je peux pas tirer ma coupure me relever en même temps je le fais très rarement généralement je préfère construire mettre des petites balles par ça reconstruire etc mais c'est vrai que cette situation je peux pas la faire avec mes touches donc peut-être mettre sa coupure sur flèche du bas ou quoi ça c'est à vous de voir si vous avez des petits conseils à me donner ou quoi aussi en retour pour des touches à faire voilà donc vidéo comme j'ai dit sans prétention j'espère qu'elle va vous aider pour vos prochaines games et que ce sera vidéo pour faire facilement des top 1 j'ai pas parlé des touches ou même dans la vidéo les 10 astuces qui changent la vie je suis venu sur plein de paramètres mais je me suis pas vraiment attardé focus à 100% sur les touches donc voilà petite vidéo là-dessus vous me l'avez demandé c'est fait moi je vous laisse ici comme j'ai dit n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous plaît on se retrouve pour de prochaines vidéos et moi je vous dis à plus les potes quand tu es alone life can be a little rough it makes you feel like you're 3 foot tall quand c'est juste vous times can be tough quand tu es n'est pas où tu es n'est pas où tu es n'est pas 3 foot tall et moi je vous dis